Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 64e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Nous commençons avec la situation à la frontière libano-israélienne. Les bombardements israéliens des régions frontalières au Liban Sud se sont poursuivis samedi après une nuit violente. Deux raids violents ont visé à Aitashab, détruisant des habitations. Les bombardements israéliens ont également ciblé dans la matinée les villages de Blida, Ter Harfa, M'Heibib, Aitaroun, Rasennaoura, Al-Majidiye, ainsi que Dheira et Al-Mashab. Par ailleurs, des tirs d'obus ont été lancés par un charmer Kava israélien sur le village de Maroun al-Ros. En représailles au ciblage d'une tour de surveillance israélienne, l'armée israélienne a bombardé la source de tirs aux abords de Wazzani. Elle a également lancé des rafales de tirs en direction des vallées avoisinantes de ses positions à Birkatrisha et Ar-Rahib et aux abords de la ville d'Aitashab. De son côté, le Hezbollah a annoncé la mort d'un de ses combattants originaires de Aitashab et a revendiqué avoir visé vendredi soir la position de Ramya, affirmant avoir fait des victimes. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a dit samedi tenir les États-Unis pour responsable de l'effusion de sang à Gaza après leur veto à une résolution onisienne pour un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël dans le territoire palestinien. Qualifiant la position américaine d'immorale, le président Abbas a dit tenir Washington pour responsable de l'effusion de sang des enfants, des femmes et des personnes âgées palestiniens dans la bande de Gaza aux mains des forces d'occupation israéliennes. D'après un communiqué de son bureau, les États-Unis sont des partenaires d'Israël dans ces crimes de génocide, de nettoyage ethnique et de guerre, qu'ils soient commis à Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30 heure de Beyrouth. Du côté israélien, 1 200 morts sont officiellement recensées par l'État hébreu depuis début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère des Affaires étrangères israélien. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a recensé plus de 17 700 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. À l'occasion du 75e anniversaire de la Déclaration des droits humains, le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à Istanbul à une réforme des Nations unies et de son Conseil de sécurité au lendemain du veto américain sur une résolution réclamant un cessez-le-feu à Gaza. Le monde est plus grand que cinq, a-t-il dit, en faisant référence aux cinq membres permanents du Conseil de sécurité dont les États-Unis font partie. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada